Madame Irma voit dans toutes les boules, épilée de préférence. Je trouve que plus le temps passe et plus ma santé mentale semble s'améliorer quand même. Allez, j'arrête les bêtises. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de la semaine. Une semaine qui a déjà débuté puisque nous sommes lundi, mais c'est pas grave, c'est pas grave parce que hier dimanche, j'avais plein de choses à faire. Je suis rentré tard, j'étais cuit aux oignons, vraiment. Donc j'aurais été dans l'incapacité de vous faire quoi que ce soit, à part éventuellement faire l'étoile de mer dans mon lit. C'est la seule chose que j'étais capable de faire avec relativement de brio-sissime, hein, voilà. Bon, allez, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Moi, je suis codéiné au sens littéral du terme puisque... Non mais attendez, il faut que je vous fasse rire. Continuons à vous faire rire. Ça va être une vidéo particulièrement humoristique, je pense. Je vais prendre un ticket, je pense, pour le dentiste parce que l'année dernière, à la même date, je me plaignais de ma dent de sagesse du bas. Ah, maintenant, je vais me plaindre de la dent de sagesse du haut, oui, puisque celle-ci a décidé de percer la gencive pour sortir, hein. Donc malgré qu'elle ait largement la place, voilà, il faut qu'elle sorte de la chair. Et autant vous dire que ça me fait un mal de chien. Là, je prends sur moi tant que le cachet fait effet pour vous faire la vidéo parce que je pense que d'ici une heure à peu près, j'aurai de nouveau la mâche rebloquée et que je ne pourrai plus parler. Donc, on va en profiter tout de suite maintenant. Bon, allez, j'espère que vous allez tous bien. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas grave, je me répète, je me répète, je sais, oulala. Profitez bien de cette vidéo parce que je pense qu'elle va être collecte. Alors, on va faire donc nos énergies pour, comme d'habitude, je ne suis pas prêt, je n'ai absolument rien préparé. Donc, de la semaine du 5 au 11 décembre 2022. Et c'est parti tout de suite, les amis. Je n'ai absolument rien préparé, mais alors rien du tout. Et je n'ai pas du tout envie de mettre pause dans la vidéo, de faire du montage, tout ça, tout ça. Donc, je vais prendre ce qu'il se propose à moi. Alors, qu'est-ce qu'il se propose à moi ? Bon, je vois les baguettes chinoises. Donc, je pense qu'on terminera par une baguette chinoise en fin de vidéo. On a l'oracle des CK. On va prendre l'oracle des CK. Je vois le petit livre des oracles là qui me sourit. Donc, on va prendre celui-ci. Voilà, 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 voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre devant moi ? Voyage à Pandemonium. Non, ça, ça ne va pas nous apprendre grand-chose. On a éventuellement le rond de cristal. Donc, je pense qu'on va utiliser également le rond de cristal. Qu'est-ce que j'ai fait de mes grimoires, de mes grimoires, tout ça, là ? On ne sait pas ? On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Ben, écoutez, je n'en sais rien. Bah tiens, voyage à Pandemonium. Enfin, l'oracle de Pandemonium. Allez, c'est parti. Tiens, Lucifer, au hasard ! Hein, sur 66 cartes ! Il fallait que ce soit lui qui sorte. Bon, allez, j'arrête de faire le pitre et on y va. Donc, pour nos énergies de la semaine du 5 au 11 décembre 2022. On va d'abord prendre, du coup, l'oracle à Pandemonium pour faire nos énergies maîtresses. Je ne vous ai même pas montré. Il est arrivé. Alors, restez en fin de vidéo. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Alors, pour cette semaine, pour cette semaine, pour cette semaine, nous avons, nous avons le sceau du diable. On nous parle ici d'une marque, d'un sceau, de quelque chose d'officiel. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, ça pourrait m'évoquer un coup de tampon. Je ne sais pas. Ne me demandez pas. Je vous ai dit, ne me demandez pas pourquoi. Mais je ne sais pas. Je visualise un coup de tampon comme si on validait quelque chose. Vous savez, sur les documents officiels, quand on met un coup de tampon, c'est souvent pour valider un truc, pour l'officialiser, pour clôturer quelque chose. Mais je ne sais pas, une marque, peut-être une marque officielle pour cette semaine. Peut-être quelque chose en lien avec une situation que vous attendez, une réponse. Je ne sais pas. Mais, ouais, je ne sais pas. Je vois un coup de tampon. On a la fourche du diable qui pourrait nous parler ici d'être vigilant, de faire attention, puisque l'éclair nous parle d'événements imprévus, imprévisibles, incontrôlables également. Mais ça pourrait aussi nous parler, alors, dans une signification un peu moins cool, ça pourrait nous parler d'accidents, d'où le fait d'être vigilant, de faire attention, d'essayer d'anticiper les imprévus, de redoubler de vigilance, de... Voilà, si vous sentez un jour que vous êtes fatigué, ne prenez pas la voiture. Ou alors, si votre intuition vous dit, fais attention, va peut-être pas là, ou parle peut-être pas à cette personne, ou écoutez votre intention, hein, votre intention, votre instinct, votre intuition. Je fallait me coucher, moi. Mais la fourche du diable... Non, mais alors, je vous l'ai dit, je pense que cette vidéo va être humoristique. Je vais pas réussir à en placer une seule. La fourche du diable pourrait aussi nous parler, ici, de signes qui pourraient se manifester dans le ciel, dans la vie, dans le quotidien. Peut-être que vous avez fait une prière, ou peut-être que vous avez formulé certaines demandes, que vous avez envoyé certains vœux. Eh bien, préparez-vous à recevoir des signes qui seraient des réponses à vos demandes. Et on va en prendre une dernière... Ah, on a la sauge. La sauge pourrait nous parler de purification, mais aussi de protection. Donc, vous voyez, quand je vous disais le tampon... Ouais, le tampon, l'éclair et la sauge, ça pourrait nous parler, éventuellement, d'une réponse. D'une réponse, alors, soit d'ordre divine, soit d'instance supérieure, hein, parce que si on se fie à l'éclair, l'éclair vient du ciel. Donc, est-ce qu'on pourrait nous parler ici d'un signe, quelque chose lié au divin, qui sera envoyé par vos guides, par je ne sais pas, ou peut-être des instances hautes, des hautes instances, hein, et qui viendrait un peu purifier le truc, clôturer le truc, puisque la sauge, c'est une plante purificatrice, c'est une plante qui est protectrice, c'est une plante qui est bénéfique, hein. D'ailleurs, on l'appelle la bien portante, parce que la sauge, c'est une des rares plantes à pouvoir s'auto-cicatriser et à pouvoir supporter presque tout. Et si, si, je vous assure, hein, la mienne qui était en train de mourir, c'est-à-dire que vous auriez vu sa tête, à quoi elle ressemblait après la canicule, franchement, j'étais à dodo de l'acheter. Puis, je me suis dit, non, ait confiance au pouvoir de la sauge, elle va... Eh oui, oui, eh bien, elle lutte toujours, et là, elle me sort des petites branches vertes. Donc, pour vous dire que même dans l'adversité, la sauge vous apprend à ne jamais renoncer. C'est pas parce que tous les signes vous montrent que ça sent, hein, ça sent le brûlé, ça sent le sapin. Non, 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 non. Même si la situation ne s'y prête pas, gardez confiance, gardez espoir, parce que quelque chose peut être d'imprévu, hein, si je rebondis sur l'éclair, qui parle d'imprévisibilité, ça pourrait nous parler d'un moment de grâce, quelque chose qui va venir au moment où vous ne vous étendiez absolument plus, peut-être où vous aviez perdu espoir, et vous allez avoir cette chose qui va se manifester pour vous sortir d'une impasse. Le démon de l'eau en dos de deck, donc ici, ça pourrait nous parler d'une forme de fluidité, quelque chose qui pourrait se faire, qui pourrait... Ouais, qui pourrait couler, parce que l'eau, hein, c'est l'élément de la transmutation, du changement, de la modification. Donc, ça pourrait nous parler d'un changement d'état, c'est-à-dire que pour l'instant, on est dans une situation où c'est gelé, où ça ne bouge pas, eh bien, ce dégel pourrait arriver, et l'eau pourrait redevenir liquide, et à nouveau, redevenir fluide. Donc, ça peut nous parler ici d'une situation qui serait gelée, et qui va tout doucement fondre, et qui va de nouveau être fluide. Ou l'inverse aussi, ça peut nous parler d'une situation qui est pour l'instant fluide, et qui pourrait se geler, ou même voir se gazéifier, et du coup, s'évaporer. Mais ça sera à vous de, comment on pourrait dire, de mettre la signification que vous voulez en fonction de votre situation. Voilà. Elle va être compliquée, elle va être longue, la vidéo, elle va être longue. Allez, on va voir avec l'oracle des CK. Alors, pour notre oracle des CK, nous avons... Eh, nous avons la rose, ici. Alors, la rose, tout de suite, je ne sais pas pourquoi, ça m'évoque une forme de fragilité, et en même temps de force. Parce que le rosier, c'est effectivement une plante qui peut être fragile. Une rose, c'est délicat. Il faut savoir la manipuler avec douceur, avec tendresse, ne serait-ce que pour ne pas se piquer, aussi. Mais il y a aussi un aspect de force. Et tout de suite, la rose, ça m'évoque, je ne sais pas, les passions. Ça pourrait évoquer le pardon, également. Est-ce que cette semaine, vous allez être amené à demander pardon, ou recevoir un pardon, je ne sais pas, des réconciliations ? Ça pourrait nous parler d'une forme de romance, de passion, pourquoi pas ? En plus, si on se fie juste à la couleur de la rose, qui est, faite exprès, rose. Le rose, c'est tout ce qui est rattaché à la douceur, aux expressions de l'émotion. Puisque la couleur rose, essayez de penser au quartz rose, justement. Et donc, on est sur l'expression des sentiments, des émotions, des choses qui se font en douceur. On n'y va pas de façon brusque, mais on y va vraiment avec délicatesse. On est dans une forme de joie, de douceur, de réconfort, d'amitié. Vous voyez, c'est rond, il y a une espèce de bulle comme ça. Je ne sais pas, je ressens beaucoup de... Oh, bah oui, ça vient le confirmer. Regardez la carte qu'on vient d'avoir, une zénitude, une méditation. Alors, ça pourrait nous parler potentiellement. Et c'est vrai que nous avons la pleine lune, là, qui arrive le 8 décembre. Donc, on a des énergies qui montent comme ça en puissance jusqu'au 8. Et puis, le 8-9, ça va être l'apogée. Donc, préparez-vous, pour ceux qui sont sensibles à la lune. Préparez-vous à être un petit peu bousculés, j'ai envie de dire. Donc, peut-être qu'il est temps, pour cette semaine, de prendre du temps pour vous recentrer, pour vous concentrer, pour méditer, pour vous ancrer, pour... Peut-être que vous êtes, en ce moment, dans une espèce d'effervescence d'énergie. Je vous l'ai dit, en ce moment, on est un peu tous bizarres. On est motivés à rien. On n'a envie de rien. On est là sans être là. On traîne nos carcasses. On erre un peu comme des âmes en peine. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Et on ne sait surtout pas où est-ce qu'on veut aller. Donc, peut-être que, justement, c'est le moment idéal pour prendre du temps et se dire, OK, bon, je ne sais pas où est-ce que je veux aller. Je ne sais pas ce que je fais de ma vie. Je n'en sais rien. Donc, je vais me poser. Imaginons que vous êtes à un carrefour avec plein de chemin devant vous. Plutôt que de courir sur n'importe quel chemin qui va s'ouvrir à vous, autant prendre du temps, se dire, OK, je vais réfléchir. Je vais respirer trois secondes. Je vais me recentrer. Je vais prendre du temps pour moi. Déjà, pour me recentrer un petit peu, pour recanaliser également mes énergies et puis pour essayer de faire un point puisque ça ne sert à rien de courir. Là, pour le coup, on est encore dans cet aspect de vigilance et de mouvement puisque l'eau, il y a cet aspect de mouvement. L'éclair nous parle de mouvement. Donc, il y a une relation ici de mouvement et en même temps, prendre le temps de ne pas aller trop vite pour savoir où est-ce qu'on va, justement. Et on va regarder une dernière. Eh, eh, moi qui vous parlais de joie de vivre. Regardez cette carte. Elle n'est pas trop choupinette, franchement. On a cette petite fille. Ça me fait penser au dessin animé là-haut. Vous savez, la maison avec plein de ballons qui s'envolent. Et je ne sais pas pourquoi cette carte m'évoque l'aspect de légèreté, de prendre les choses avec légèreté. C'est vrai en même temps. C'est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent. C'est dire que très souvent dans la vie quotidienne, on va prendre les choses au premier degré, au pied de la lettre, sans parler d'être susceptible, mais on va vraiment prendre les choses au premier degré et on va avoir tendance à dramatiser ou à exagérer des choses qui n'ont pas lieu d'être exagérées. Au contraire, si on prenait les choses avec un petit peu plus de légèreté en se disant, c'est bon, oui, j'ai fait une erreur, il n'y a pas mort d'homme non plus. Ce n'est pas grave. On va la réparer, cette erreur. Il n'y a pas besoin de s'angoisser, de stresser. On ne va pas en parler pendant 4000 ans. Quand c'est bon, prenons les choses avec un petit peu plus de légèreté, un peu plus de douceur. Et c'est comme ça aussi qu'on aspire. C'est en prenant de la hauteur. C'est en prenant les choses avec un peu plus de légèreté et bien qu'on arrive à, j'ai envie de dire, une forme de zénitude, de sagesse. Parce que lorsqu'on arrive à se détacher du quotidien qui est très oppressant, qui est très stressant, qui nous fait dramatiser les choses, et bien quand on arrive à se détacher de tout ça, on arrive au contraire à profiter plus, à redevenir à nouveau un réceptacle qui va à la fois émettre et recevoir. Et ça peut aussi vous libérer. La légèreté, ça peut aussi vous libérer de poids. Peut-être qu'il est temps aussi de vous délester de certaines choses pour de nouveau prendre de la hauteur. Et en dos de deck, on a... Ah pardon, je n'arrivais pas à avoir la carte. Je voyais des immeubles. Je me disais, je n'arrive pas à avoir la carte. Non, non, ce n'est pas des immeubles. Il y a des sacs cabas, des caddies, des caisses. Alors ça pourrait peut-être nous parler ici de dépenses. De dépenses et... Et j'ai envie de dire, ça pourrait bien coller. Parce que je crois que ce qui nous angoisse le plus, toutes et tous, c'est quand même le domaine financier. Si, si, on ne va pas se mentir. On est dans une société qui nous demande toujours de payer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Sauf que l'argent, on ne l'a pas. Donc, c'est quand même un sujet qui a tendance à beaucoup nous angoisser. Eh bien, justement, peut-être qu'il est temps d'arrêter de vous prendre la tête par rapport à ça. C'est-à-dire que, au pire, l'argent, vous ne l'avez pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse ? On ne va pas vous mettre en prison. Ça ne va pas vous faire un deuxième trou là où vous en avez déjà un. Excusez-moi d'être un peu vulgaire. Mais vous avez compris le principe. Le plaid d'argent n'est pas mortel. Oui, il n'y a pas d'argent pour faire ceci. Oui, il n'y a pas d'argent pour faire cela. Eh bien, ce n'est pas grave. Voilà, il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est comme ça. Ça ne pousse pas sur les arbres. On ne va pas se rendre malade non plus. Non, ça ne sert strictement à rien. La vie est suffisamment complexe. La vie est suffisamment difficile. Et elle est, en plus, suffisamment courte pour ne pas la vouer sur des problèmes qui, oui, sont des problématiques. Mais, finalement, sont des problématiques qui, une fois qu'on sera dans notre trou à bouffer les pissenlits, on s'en foutra pas mal, en fait, de ce genre de problème. Par contre, éventuellement, ce qu'il peut y avoir après, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans le trou, ce qu'il peut y avoir après, ça, ça peut être éventuellement nettement plus intéressant, nettement plus primordial sur lequel bosser. Vous voyez ? Donc, peut-être ici qu'il y a, je ne sais pas pourquoi, on me met la phrase de garder son intégrité, rester fidèle à soi-même, rester fidèle à son credo, rester fidèle à vos convictions, ne cherchez pas à changer ou ne devenez pas quelqu'un que vous n'êtes pas réellement, soit pour vous adapter, soit pour faire plaisir à d'autres, mais rester fidèle à vous-même. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Je pense que ça doit être la codéine, moi qui vous disais devenez un meilleur recetac, je pense que la codéine doit bloquer certains neurotransmetteurs et m'ouvrir le chakra coronal pour recevoir plus de choses, je ne sais pas. Bon, on arrête les bêtises, bon, en attendant, j'espère au moins que je vous fais rire et que vous passez un bon moment sur la vidéo, ce sera toujours ça de gagner. On va se prendre le livre oracle et on va se faire un petit conseil. On va se mettre par là. Alors, première phrase que je lis, reconnectez-vous à la terre. Utilisez le pouvoir de la terre. Non, mais regardez, ça ne s'invente pas, ça ne s'invente pas. Pour le coup, ça colle complètement avec ce que je viens de vous dire. Donc, utilisez le pouvoir de la terre et le conseil qui est rattaché. Reconnectez-vous à la terre, ancrez-vous en elle comme si vous possédiez des racines sous vos pieds qui s'enfonceraient dans ses profondeurs. S'enraciner permet de mener à bien ses projets, de profiter des bienfaits de la terre comme un soutien. Vous serez plus fort, plus déterminé, plus stable, plus présent dans votre vie. Jardinez, promenez-vous dans la nature, dans les forêts. Prenez le temps d'admirer les arbres. Posez vos mains sur leur écorce. Demandez-leur de vous donner de leur vigueur et remerciez-les. Franchement, là, on a un super conseil, les amis. C'est exactement ce que je viens de vous dire avec l'oracle d'Esséka et finalement, l'eau aussi. L'eau peut être cet élément de vie parce que tout est composé d'eau et tout a besoin d'eau pour vivre, à commencer par la terre. Donc, peut-être que, justement, si vous sentez le temps qui défile trop vite ou les choses qui défilent trop vite ou vous-même qui êtes comme largué dans cette vie, dans ce quotidien, dans cette société, si cette semaine, les choses vont vite, vous avez l'impression que les choses vous dépassent, eh bien, peut-être qu'il est temps de prendre du temps, justement, de vous imposer un temps pour vous ancrer, pour vous enraciner, pour refaire corps à nouveau avec la terre, avec la matière, avec les éléments qui vous entourent pour ne pas vous laisser submerger par tout ce que vous pourriez vivre durant cette semaine. ça soit qu'on est dans une semaine de pleine lune, parce qu'on sent les énergies qui sont fortes, qui bouillonnent, et justement, les conseils qu'on est en train de nous dire, c'est de se canaliser, de s'ancrer pour faire face aux tempêtes de cette semaine. Donc, voilà, c'est quand même assez explicite, je trouve. On va prendre, tiens, avant de terminer avec une baguette, on va prendre un petit rond de cristal, un ou deux, deux ou trois, trois ou quatre, la moitié du paquet. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Une belle réussite assurée. Bon, ben, voilà, on s'arrête là. Une belle réussite assurée. Bon, ben, écoute, les amis, écoute, les amis, tiens, je te tutoie et je vous vois en même temps. C'est conceptuel. Une belle réussite assurée. Donc, là, on est en train de nous dire que c'est peut-être le moment de faire les choses et là, j'ai envie de dire que ça paraît logique puisque la pleine lune arrive. Donc, vous savez que la pleine lune a tendance à attirer les choses. Donc, effectivement, si vous voulez que les choses prennent de l'ampleur et qu'elles puissent également s'enraciner, peut-être qu'il faut profiter de cette énergie si vous voulez vous assurer une belle réussite. Mais là, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de tampons comme ça, de choses qui s'officialisaient, de, je ne sais pas, de papier, de clôture, d'accord, ben, vous voyez, belle réussite assurée. Donc, ça colle plutôt pas mal. Une bonne nouvelle ! Non, mais on va s'arrêter là, on ne va pas tenter le diable davantage. Une bonne nouvelle ! Donc, préparez-vous ici à une bonne nouvelle. Alors, une bonne nouvelle, ça peut être tout et n'importe quoi, mais j'ai quand même l'intention... Je ne sais pas pourquoi je bloque sur intention. Je ne sais pas pourquoi. J'ai quand même l'intuition ici que ça peut être lié l'un avec l'autre. Donc, à voir. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se fait un coup de poker ? Est-ce qu'on tente d'en prendre un troisième ? Si jamais c'est caca boudin de grosses difficultés financières. Voilà. C'était caca boudin. Je savais, je n'aurais pas dû la prendre. Mais, 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 en dos de deck, on a une perte d'argent. Ben oui, j'ai envie de dire, ça va avec la grosse difficulté financière. Ça, c'est logique. Mais, pour le coup, ça colle bien avec le dos de deck que je vous ai dit, à savoir celui-ci, là, qui nous parlait de dépenses. Parce qu'effectivement, cette carte, on voit des choses à acheter, des caisses enregistreuses, des tickets, des sacs, etc. Peut-être ici que les grosses difficultés financières, comme on est quand même dans une période de fête, la perte d'argent et les grosses difficultés financières pourraient probablement être liées aux achats de Noël que vous allez effectuer. Effectivement, ça va faire un trou dans le budget, même si vous aviez peut-être prévu un petit peu. Peut-être que vous allez rajouter des choses qui n'étaient peut-être pas prévues et c'est peut-être ça qui va faire un trou dans le budget. Ça pourrait aussi, potentiellement, et d'où l'aspect de l'éclair, quand je parlais d'être vigilant, peut-être qu'ici, ça pourrait nous parler de quelque chose qui pourrait arriver, mais qui pourrait être évité si justement, vous êtes vigilant. Imaginons, je prends un exemple très concret, vous sentez que vous êtes fatigué et pourtant, vous allez quand même prendre la voiture parce que vous dites « Oh, ça va, je ne vais pas loin, je connais la route par cœur. » Mais justement, c'est quand on connaît la route par cœur qu'on est moins vigilant, qu'on fait moins attention et c'est prouvé statistiquement qu'il y a plus souvent d'accidents sur les routes qu'on connaît par cœur parce que justement, on les fait un petit peu les yeux fermés, sauf que quand on est sur la route, c'est mieux d'avoir les yeux ouverts quand même. Mais justement, comment on fait le parcours les yeux fermés ? C'est comme ça qu'on arrive à avoir des accidents. Eh bien, peut-être que, vous voyez, ça pourrait être ça de vous dire « Soyez vigilant » parce que pour le coup, s'il vous arrive un pépin et que la voiture, il faut la faire réparer, bah oui, clairement, ce n'était pas prévu. Mais si vous aviez fait attention, ça aurait pu être évité. Vous voyez, pour moi, il y a un aspect de quelque chose qui peut être évité. Ce ne serait pas pour moi un accident dû à la fatalité, ça devait se faire. Non, c'est comme si c'était un petit peu vous qui alliez être responsable de votre bêtise. Dire que, voilà, on vous a prévenu, vous aviez eu l'intuition, vous n'en avez fait qu'à votre tête, eh bien, du coup, ça vient rajouter une dépense qui n'était pas prévue. Donc, faites attention, soyez vigilant. Allez, on va terminer avec une petite baguette chinoise. Qu'est-ce que j'ai fait du livre ? Attendez, parce qu'on ne va pas faire de baguette chinoise. Il est par terre. On se demande qu'est-ce qu'il fait par terre. Je ne sais pas, il y a quand même des choses pas très normales dans toute ma vie, j'ai envie de dire. Je ne sais pas que dans la maison, à la rigueur, mais c'est dans toute ma vie qu'il y a des choses pas normales qui se passent. Allez, on y va pour une petite baguette. C'est drôle, j'ai le numéro 36 en tête. Ce serait drôle que ce soit le 36 qui sorte. 51, non, ça va. On regardera, parce que j'ai vraiment eu le 3 et le 6 qui s'est affiché super clairement. Juste par curiosité, on regardera. Alors, 51, comme le pastis. Oui, je sais, j'ai des super références comme ça. En ce moment, tout semble vous accabler et vos problèmes sont trop nombreux pour que vous puissiez y faire face de manière efficace. Ne soyez pas inquiet, apprenez à vous détendre, à éviter le stress et vos problèmes se dissiperont. Votre vie personnelle va s'épanouir et vous allez peut-être vous lier d'amitié avec quelqu'un qui est en position de vous aider. Cependant, tous les investissements que vous pourriez faire en affaires risquent de baisser brusquement bientôt. Aussi, voudrait-il mieux prendre votre argent maintenant pendant que vous le pouvez encore ? Oh, c'est drôle. Non, c'est fou les amis. À chaque fois, les baguettes, c'est complètement dingue que... Alors, je vous mets pause. N'hésitez pas à tout lire puisque moi, je ne vous lis pas tout. C'est quand même dingue qu'à chaque fois, les baquettes viennent absolument tout résumer sur le tirage. C'est quand même incroyable. On vous dit ici, on parle de problèmes qui pourraient être lourds, etc., qu'il faut apprendre à vous détendre. On vous parle d'une personne que vous pourriez rencontrer, vous liez d'amitié et la rose, je vous parlais justement de ce type de sentiment de pardon, d'amitié, etc. Et on vous parle d'investissement que vous pourriez faire en affaires. Donc, peut-être aussi que ça peut être ça, les grosses difficultés financières et les pertes d'argent. C'est-à-dire que si vous investissez maintenant, je ne sais pas, en bourse ou dans un projet, n'importe quoi, peut-être que ce n'est pas forcément le bon moment et qu'il faut que vous soyez vigilant. Faites attention par rapport à ça parce qu'en plus, il y a peut-être des signes qui vous montrent que ce n'est pas le bon moment justement d'investir mais qu'il faudrait au contraire récupérer et prendre et ne pas investir. Soyez plutôt dans la récolte pour l'instant, dans la conservation, mais pas dans l'investissement parce que si vous investissez maintenant, peut-être que le projet ne se fera pas ou qu'il va se casser la figure et que ça va vous créer cette perte d'argent entraînant de grosses difficultés financières. Et on en revient à l'aspect de en gros, c'est ta faute, on t'a prévenu, t'as voulu quand même en faire qu'à ta tête, ben voilà. Mais il y a vraiment un message d'avertissement ici. Je vous ai dit qu'on regarderait la 36, on va regarder la... Non, c'est un signe, j'ouvre au hasard la page, j'ouvre au hasard le petit carnet, je tombe sur la 36. Alors, comme le singe dont il est question ici, vous serez en mesure de vous libérer de vos problèmes courants à condition de faire preuve d'un peu d'habileté. Une fois ces difficultés résolues, il y a peu de choses que vous ne puissiez atteindre. Vos proches passeront peut-être par une période un peu incertaine pendant quelques temps, mais votre propre prospérité est virtuellement assurée. Cherchez ce qui est perdu, qu'il s'agisse de personnes ou d'objets, loin de l'endroit où vous êtes actuellement. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que je pense qu'on peut y voir une sorte de message caché là-dedans. Alors peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a peut-être un message caché parce que reprenons les cartes là, celle-ci, cette petite fille là qui s'envole. Finalement, c'est ce qu'elle s'apprête à faire la petite fille, à prendre de la hauteur mais en même temps à partir loin pour chercher quelque chose qui est perdu. C'est-à-dire que tant qu'elle reste là sur la terre, elle ne voit que l'horizon, elle n'arrive pas à voir ce qui pourrait se trouver autour d'elle. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend au contraire de la légèreté, elle prend de la hauteur pour scruter davantage et éventuellement scruter également plus loin pour trouver ce qui est perdu, ce qu'elle cherche, ce qu'elle ne cherche pas. Mais il y a un aspect ici peut-être que le message pourrait être apprenez peut-être à renoncer à certaines choses, apprenez à ne pas chercher pour trouver ce que vous ne cherchez pas. Attention, je vous laisse méditer là-dessus. Bon, les amis, sur ce... Ah oui, attendez ! Alors, pour ceux qui sont pressés, je vous fais de gros bisous juste de passer une très belle semaine. Nous, on se retrouvera là, je ne sais pas, dans la semaine, je n'en sais rien parce qu'à chaque fois que je vous dis on se retrouve, finalement, j'ai des trucs à faire et on ne se retrouve pas. Donc, je ne vous dis rien. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater, ce sera aussi simple. Donc, pour tous ceux qui sont pressés, deux gros bisous et passez une très belle semaine. Et pour ceux qui ont deux petites minutes, je vais vous montrer quelque chose. Vous êtes prêts ? Tada ! Oui, je sais, je suis débile. Souvenez-vous, dans les shorts, dans l'onglet communauté, sur Instagram, partout, je vous ai parlé d'un grimoire que je suis en train de réaliser, grimoire qui sera disponible pour 2023. Alors, attention, quand je dis un grimoire, c'est un vrai grimoire, c'est-à-dire que ce sera celui-ci, voilà, celui que je me prête à vous présenter là, mais complet, c'est-à-dire qu'il sera rempli à l'intérieur, vous aurez des formules, des rituels, tout, enfin, pas tout, mais une partie du savoir de l'œil dans le noir. Et pour ceux qui posent la question, Jojo, que va-t-on trouver dans ton grimoire ? Parce qu'il en existe moult et moult des grimoires de sorcellerie. Oui, je suis d'accord avec vous, mais dans le mien, vous trouverez ce que vous ne trouverez pas dans les autres, tout simplement. Ça, c'est le meilleur argument commercial que je peux vous offrir, franchement. Mais en attendant, pour vous faire patienter, je propose le grimoire en version vierge, c'est-à-dire que si vous cherchez un joli carnet pour, je sais pas, faire du scrapbooking, faire un album photo, surtout comme là, c'est bientôt Noël, faire un livre d'or, tout ce que vous voulez, ou un vrai grimoire. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne le support et vous faites ce que vous voulez avec. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous montre rapidement la bête. Regardez, alors, cherchez pas des reflets, il n'y en a pas, puisque la couverture, c'est un pot de pêche, donc finition soft touch, donc qui veut dire pot de pêche. Et je vous garantis qu'effectivement, c'est super jouissif, vous n'avez pas idée. On a l'impression de toucher un plaid, je vous promets. Donc, voici le devant. Alors, bien évidemment, pour les couleurs, j'étais obligé. Vous allez reconnaître la couverture du livre des ombres des Sarah Llewell, sauf qu'au lieu d'être vert comme dans la série, il est avec ma couleur, à savoir le violet. Je pense que tout le monde sur la chaîne sait que j'aime le violet, non ? Non, parce que c'est pas nouveau quand même. J'ai 35 ans, ça fait 35 ans que j'aime le violet quand même. Je dis ça, je dirais. Avec la triquetra, là aussi, c'est pas le symbole de Charm, qu'on soit bien d'accord, c'est Charm qui l'a pompé parce que la triquetra a un peu plus de 3000 ans d'existence. Donc, ne me dites pas c'est le symbole de Charmed. Non, c'est pas Charmed, c'est la triquetra, voilà. Donc, la triquetra en argent, argent comme mon symbole et puis comme ma fétiche, que vous me connaissez toutes et tous, voilà. Alors, le seul truc qui est un petit peu moche, c'est là derrière le code barre, mais bon, j'avais pas le choix, c'est obligatoire. Ça aurait été moi, je vous l'aurais pas mis pour vraiment avoir l'effet grimoire, mais j'étais obligé de le mettre, donc voilà. Et à l'intérieur, vous allez avoir, donc attendez quand même que je vous montre, c'est quand même ce qui vous intéresse. Donc, je vous ai fait une sorte de papier marbré. Attendez, est-ce que je suis dans le champ parce que comme je cache la caméra, du coup, je ne vois plus rien. Voilà, je vous ai fait une sorte de papier marbré qui est en recto verso et si je me mettais comme ça, ça serait mieux quand même. Ça serait mieux, je verrais mieux ce que je fais quand même. Donc voilà, recto verso pour le papier marbré et à l'intérieur, je vous ai fait sur un fond noir des feuilles parchemin. Voilà, tout l'intérieur du grimoire est comme ceci. Vous allez avoir, donc, des feuilles parchemin. Le papier est de très bonne qualité. Il est légèrement glacé. Donc, ce qui fait que si vous voulez écrire dessus, je vous invite plutôt à le faire avec un feutre, enfin, avec un marqueur parce que j'ai peur que le feutre prendrait peut-être pas bien. Sinon, avec un bic, mais ouais, si vous faites avec de l'encre, des choses comme ça, j'ai peur que le papier glisse un peu. Donc, utilisez plutôt un marqueur, un feutre, un bic, des choses comme ça ou du scrapbooking parce que je sais que vous adorez ça, le scrapbooking, tous. Et donc, comme je vous l'ai dit, ce sera ce grimoire-là que je proposerai pour 2023, mais cette fois-ci, les pages seront remplies. Elles seront pleines de rituels. Mais voilà, pour patienter, je vous offre la version vierge. Voilà. Et qui est disponible sur ma boutique Cool Libri. Voilà, vous savez tout les amis. Bon, sur ce, moi, je vous fais tout un tas de gros bisous. Passez une très belle semaine. merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si elle vous a plu. Si j'ai réussi à vous faire rire, vous êtes obligés de mettre un like et un commentaire. Si je vous ai fait rire, c'est le deal. Vous êtes obligés de commenter la vidéo et de la liker. C'est obligatoire. Sinon, je fais une poupée pour chacun d'entre vous. Je vous maudis sur 36 générations. Au moins. Au moins. Je plaisante. Allez, prenez bien soin de vous. Passez une belle semaine et puis nous, on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Ciao ! Merci. 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 Merci.